Le mariage de Marie et de Joseph est important, tout le monde le comprend, mais peut-être a-t-on tendance à trop le regarder dans sa dimension juridique. Il est vrai qu'il y a une raison historique au mariage de Marie et de Joseph. Il fallait que Jésus naisse dans une famille de la maison de David. Il était important qu'il soit reconnu légalement par un descendant de David. Et c'est si important que tout au long des évangiles, Jésus est appelé, est interpellé par cette dénomination, fils de David. Cela est un des éléments de la reconnaissance de Jésus comme étant le Messie promis par les Écritures, le Messie attendu. Donc oui, il y a un caractère juridique à ce mariage qui est important pour le Seigneur Jésus. Mais il y a aussi des raisons théologiques et spirituelles qui concernent directement Marie et Joseph. Il fallait qu'ils soient mariés parce que c'était bon pour eux et parce que c'est bon pour nous. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Que le mariage ait été élevé à la dignité sacramentelle par Jésus lui-même nous montre qu'il est davantage qu'une institution humaine, il est un projet de Dieu pour l'homme et pour la femme. Et on le voit dès le livre des origines, dès le livre de la Genèse, à la création de l'homme, où le narrateur explique que Dieu créa l'homme à son image et qu'il le créa homme et femme. Ce qui veut dire que, en voyant l'homme, qui est le chef-d'œuvre de la création, on devrait être capable de voir Dieu qui est amour. L'homme, en tant qu'il est homme et femme, c'est-à-dire dans la complémentarité entre l'homme et la femme, se donne à voir l'amour trinitaire. Et c'est ainsi que Jean-Paul II a longtemps insisté pour que l'homme et la femme, en eux-mêmes, soient bien perçus comme un sacrement, c'est-à-dire comme un signe visible de l'amour invisible de Dieu. Les différences qui existent entre eux, entre l'homme et la femme, montrent qu'ils sont faits l'un pour l'autre dans un don mutuel. Quand on regarde la Vierge Marie, elle est l'Immaculée Conception. Elle est une créature parfaite, pure, intégrale, c'est-à-dire qu'elle reproduit l'innocence originelle, la créature dans laquelle l'image de Dieu se reflète avec la plus grande clarté. Mais Marie n'est qu'une femme, c'est-à-dire que pour qu'elle puisse remplir totalement son rôle humain d'image de Dieu, il faut qu'elle soit assortie d'un homme qui soit son complémentaire, qui soit fait pour elle. Et de même, cet homme pourra dire de Marie qu'elle a été faite pour lui et qu'elle est sa complémentaire. Quel est cet homme créé pour Marie, pour être le parfait complément de Marie ? Ça n'est évidemment pas le Seigneur Jésus. Il est vrai homme, c'est certain, mais il est vrai Dieu. Et donc lui n'a pas besoin de la complémentarité pour être le visage de Dieu. Il est Dieu. Il s'agit bien évidemment de Saint Joseph, choisi par Dieu, voulu par Dieu, pour être uni à la Vierge Immaculée dans le mariage, pour être avec elle une parfaite image de l'amour trinitaire. Et c'est pourquoi Saint Matthieu, quand il met en scène le personnage de Saint Joseph, nous dit qu'il était un époux. Au début de l'Évangile, on nous présente un époux et une épouse, unis par le sacrement du mariage, qui à eux deux sont une image parfaite de l'amour trinitaire, amour dans lequel et par lequel est engendré le Fils. L'enfant Jésus est le fruit de ce mariage parce que Marie et Joseph sont faits l'un pour l'autre, ils sont faits pour être ensemble témoins de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, nous nous adressons à vous et nous vous confions tous les couples en difficulté, ceux où la dureté de cœur défigure l'image de l'amour trinitaire. Nous vous confions particulièrement les hommes et les femmes de notre temps, qui refusent la différence et la complémentarité voulues par Dieu. Ceux qui, au lieu de se recevoir avec reconnaissance du Père éternel, s'illusionnent dans une autoréalisation, une autodéfinition. Notre temps particulièrement souffre d'un désir d'autonomie, d'une prétention à l'individualisme. Saint Joseph, renouvelez nos familles, que chacun accueille le don de Dieu et soit par sa vie un témoin de l'amour authentique.